Maintenant que les paramétrages ont été effectués, passons à la première connexion. Sélectionnez un salon et cliquez sur le bouton « Démarrer ». Lorsque vous entrez dans un salon, il vous sera systématiquement demandé si vous voulez juste écouter, dans ce cas cliquez sur « Écoute seul » ou bien si vous voulez écouter et parler. Cliquez alors sur « Microphone ». Prenons le cas où vous souhaitez utiliser le micro, vous allez donc cliquer sur « Microphone ». Votre navigateur va alors vous demander quel périphérique choisir. Choisissez celui qui convient et cliquez sur « Autoriser ». Vous pouvez cocher la case « Se souvenir de cette décision » pour ne plus avoir ce choix à chaque accès à la salle. Vous allez alors vous connecter au test d'écho et cela peut prendre plus ou moins de temps en fonction de votre connexion. Puis, vous allez vérifier si votre périphérique fonctionne bien et répondre en fonction en cliquant ici ou là. Attention, si dans les paramètres du salon, vous avez décidé que les utilisateurs arrivant dans le salon sont en sordine, vous devrez activer manuellement le micro en cliquant sur son icône ici en bas. Pour partager votre webcam, vous devez cliquer sur le bouton situé en bas de la fenêtre. Vous pourrez à tout moment cliquer à nouveau sur ce bouton pour suspendre le partage de votre webcam. Comme pour le micro, vous allez devoir donner la permission au navigateur d'utiliser le périphérique, ici en haut. Puis, vous allez définir la caméra que vous voulez utiliser ainsi que la qualité de la vidéo. Plus votre débit est faible et plus la qualité choisie devra être basse. Plus votre débit est faible et plus la qualité de 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 la qualité.